Musique On va commencer ces news par de plutôt bonnes nouvelles. Moi j'aime bien en général tous les concepts des awards. Et justement, il n'y a pas longtemps, il y a eu justement les résultats des Crunchyroll Anime Awards pour lesquels vous avez peut-être voté d'ailleurs, vous aussi, du côté de chez vous. Puisque du coup, on pouvait même voter tous les jours. C'est un concept un peu particulier, on sait que c'est pour inciter les gens à revenir plusieurs fois sur la plateforme. Je comprends un peu le concept, mais moi j'avoue, je n'ai pas eu la foi de revenir every day. Je suis venue une fois, j'ai voté, j'ai fait voilà, le soutien était présent et on est bon. Alors évidemment, sans aucune surprise, petit braquage du côté de Jujutsu Kaisen qui remporte du coup trois prix lors de cette cérémonie, à savoir l'anime de l'année, jusque là, rien de surprenant. Meilleur ending, bah... Là, c'est pas surprenant. L'ending, je pense que là, d'un point de vue mondial, c'était le... L'antagoniste ! L'antagoniste d'être un peu plus surprenant, puisqu'on était assez d'accord entre nous sur le fait que d'autres antagonistes auraient peut-être pu être... Mais surtout, c'est lequel d'antagoniste ? Sukuna ! Ah oui, d'accord, ok, dans ce sens-là. Ouais, Sukuna. Moi, je n'ai jamais entendu parler de cette série, je ne vois pas de commentaire. Du coup, je rappelle, du coup, pour la blague, parce que sinon les gens vont peut-être pas comprendre que fait Doi, évidemment, la traductrice du manga Jujutsu Kaisen qui est édité chez Kiyun. On est déjà à sept volumes de sorties en France et très très bientôt, d'ailleurs, le huitième. J'ai vu que la cover... Ouais, travaille plus vite, s'il te plaît. Je ne sais pas, d'autrefois, on le dise, donc ça va. Caro, tu as le tchat qui dit que le son de Fédois n'est pas assez fort. Est-ce que tu pourrais l'augmenter ? Ah oui, je vais l'augmenter. Non, non, mais c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, parce que j'avais baissé tout à l'heure. Attendez. Hop, je vais l'augmenter un petit peu plus. Tout de suite, la censure, ça commence. Non, non, t'es fou. Voilà, normalement, là, on devra pouvoir mieux t'entendre, Fédois. OK, ça va mieux dans le chat ? Ouais, j'attends que le chat, du coup, me dise OK pour continuer, comme ça, on est bien. Écoute, je regarde. Ils disent merci, mais ça ne veut pas dire si c'est mieux. Mais ont-ils entendu ? La nouvelle voix de Fédois avec le volume augmenté. Ils disent OK. Ça balance dit OK. Finalement, on ne veut plus l'entendre. Non, t'es folle, arrête. Non, 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 non. Non, ils disent tous que c'est bon. C'est bon, tu peux reprendre. Impeccable, on continue, parce que du coup, après, on a des mini-braquages. Les mini-braquages, c'est les animés qui ont eu plusieurs awards aussi, mais pas plus de deux. Déjà, trois, c'était vraiment bien. Mais du coup, là, il y en a des animés qui sont récompensés et je trouve à leur juste valeur, comme par exemple Keep Your Heads Of Aesoken, qui donc remporte le prix de la meilleure animation et du meilleur réalisateur. Et ça fait extrêmement plaisir. Je rappelle que le réalisateur, c'est Yuasa pour cette série et c'est un de mes réalisateurs préférés. Et du coup, il a arrêté de bosser, donc on est tous très heureux de lui avoir mis un prix. Bah oui, mais c'est pas une con. Il en reviendra un jour. Mais bien sûr qu'il va revenir, mais c'est évident. On les connaît, ces réalisateurs qui disent « Non, mais moi, j'arrête, je prends ma retraite. » En plus, si elle a bossé quand elle est malade pendant je sais pas combien d'années, là, on le reverra dans 3-4 ans. Oui, voilà. Il va pas tarder, moi, je suis sûre. Ensuite, il y a Heureux Zero, qui également a gagné deux prix, le meilleur fantasy ainsi que meilleur seiyuu en voix japonaise. Et il s'agit bien de Subaloo, l'acteur, enfin, le héros. Moi, j'avais entendu beaucoup de gens se plaindre du héros en mode « Il hurle trop », mais écoutez, il faut croire que d'un point de vue mondial, non, en fait, ça va. Les gens, quand même, apprécient beaucoup ce personnage. Kaguya-sama, évidemment, remporte le prix de la meilleure comédie ainsi que de la meilleure fille. Attendez, il n'y a pas un troisième prix aussi ? Il n'avait pas gagné l'opening ? Tu ne m'avais pas dit qu'il y avait d'adidodidou pour qu'il avait gagné, non ? Non, c'était les pronostics, peut-être. Je ne sais pas. Attends, qui c'est qui a gagné le meilleur ? Ah oui, non, c'est pas eux, le couple. Ah oui, non, en fait, c'est parce que je me disais qu'ils avaient remporté forcément le couple, mais non, c'est pas eux qui ont remporté le couple l'année dernière, au Crunchyroll Anime Awards, c'était le couple de Kaguya-sama qui avait remporté ce prix-là. Et du coup, j'étais un peu persuadée dans ma tête, alors que c'est moi qui ai fait les slides, c'est moi qui ai sélectionné les trucs, mais j'ai déjà oublié, que c'était eux qui avaient remporté le prix du meilleur couple, mais non, comédie et meilleure héroïne, meilleure fille. Du côté de My Hero Academia, il y a eu quand même deux prix aussi, alors que j'avais entendu des échos plutôt négatifs des gens. Meilleure scène de combat et meilleure seiyou, voix anglaise. Alors là, pour le coup, c'était pour Hawks, d'ailleurs, la voix anglaise, j'avais voté la même chose, mais un peu au pif, je dois bien le reconnaître. Ensuite, d'autres animés qui sont primés, comme par exemple Fruit Basket, Meilleur Drame, je trouve que c'était bien, c'est ce que j'avais voté d'ailleurs. IQ pour Meilleur Garçon, donc là, j'imagine que c'est Shinata, ça concerne le héros de Haikyuu. Meilleur protagoniste, il s'agit évidemment de notre héroïne, de My Next Life as Villainness, dont d'ailleurs la saison 2 revient très très prochainement sur Cronchirol, on a hâte. Tower of God, Meilleur bande son, meilleure bande originale. Kevin Pinkett. Exactement, ouais, voilà. Je trouve ça cool. Forcément, quasiment trop présente en fait, la bande son, tu l'entends trop tellement elle est bien. C'est le mec qui a fait aussi Made in Abyss. Oui, c'est vrai. C'est une voiture. Effectivement. Et ensuite, ça c'était vraiment mon plaisir, je n'en revenais pas, car j'ai voté pour lui évidemment, Toilet Bound Hanako-kun, qui est un de mes animés coup de cœur, qui est récompensé pour son chara design, que je trouve magnifique pour moi. Il y a un petit quelque chose de clampesque à l'intérieur, et du coup, il me fascine énormément. Je suis très contente de voir que finalement, je n'ai pas été la seule à le penser. Après évidemment, du côté du couple, c'est Tony Kawa, donc Over the Moon for You, Tony Kaku Kawaii en japonais, j'aurais dû y penser. J'avais vu beaucoup, beaucoup de gens apprécier l'animé, et du coup, c'était logique finalement que ce couple, qui est un vrai couple, et ça c'est bien, puisse remporter le prix. Ensuite, on a meilleur générique de début, et ça, je sais que ça va faire plaisir à beaucoup de monde, c'est Beastars qui remporte le prix. C'est vrai qu'il était excellentissime, ce premier opening, très jazzy. L'opening de la nouvelle saison est excellent aussi, moi je confirme. Il est très bien, c'est un groupe qui marche très bien au Japon, c'est Yo Asobi, enfin je dis que c'est un groupe, ils sont deux, mais Yo Asobi cartonne terriblement en ce moment. Et je rappelle que c'est la mangaka qui a écrit les paroles de ce second générique, donc les paroles résonnent encore plus avec ce que l'animé dit à ce moment-là. Et c'est elle qui a designé la pochette également. Faites pas trop d'espoir, l'année prochaine, ça sera l'attaque des titans qui a gagné le meilleur opening, et c'est tout. Après, l'attaque des titans, c'est sorti en 2019 normalement, donc... Non, en 2020 tu veux dire ? Tu veux dire 2020 ? Oui, en 2020, en 2020 sorti en décembre 2020. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais va-t-il... Ouais, mais bon. Alors non, non, mais il y a des conditions, pour les Crunchyrolls, il y a des conditions, il faut qu'il y ait eu un certain nombre d'épisodes, il me semble, donc je pense que ce sera plutôt la partie sur 2021 qui va compter. Bah, tiens, oui, alors du coup, oui, c'est lui qui gagne. Je pense que là, on va être bon dessus, effectivement. Mais non, non, je ne sais pas, forcément, vous croyez que le générique, l'opening, il gagnera ? On est un peu en avance pour les pronostics pour l'année prochaine. En vrai, je rejoins Fumble, ça va être même assez chaud de battre My War cette année. Ils ont quand même... Enfin, cet opening, il est tellement fou que... T'en penses quoi, toi, Fédois ? Moi, je suis complètement fan, mais à 400%. Et là, il y a la version longue qui est sortie il n'y a pas longtemps. Oui, elle est enfin sortie. Je n'ai pas entendu. Ah, merci. Ah, je suis. Vas-y, 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 écoutez. Merci pour cette émission. Je viens de le souvenir que j'avais un rendez-vous. La version longue dure combien de temps qu'on sache dans combien de temps on revoit Fumble ? Est-ce qu'il sera là pour sa news ? Parce que justement, justement, en fait, il faut que tu restes un petit peu Fumble. On va parler musique avec toi. Puisque du coup, Daft Punk, voilà, c'est ta news, Daft Punk. Ça, c'est un autre style d'opening. Daft Punk, on vient de l'apprendre Split au bout de, je ne sais pas combien, beaucoup d'années quand même. J'ai pas 28 ans. 28 ans de carrière. 28 ans, c'est ça. Ça, c'est pareil. Je voulais juste rappeler que quand même, en 2003, à l'époque où il y avait encore beaucoup de gens qui n'étaient pas nés, qui ne regardaient pas d'animé, eux, ils faisaient tout un album entièrement animé avec le style de Leiji Matsumoto, donc Captain Harlock, Albator et Galaxy Express 999 pour un film entier de 68 minutes, donc produit par la Toei. Alors, je retrouve le nom, c'est le réalisateur Kazoo Issa Takenuchi qui l'avait fait avec l'un des trônables, le Bernard Derriès, le réalisateur français animateur qui a créé un tas de trucs. Enfin, c'est les années 80-90, quoi. C'est une grosse pointure. Et voilà, je voulais juste rappeler qu'il y avait ça qui s'appelle donc Interstellar 5555, 5555, je ne sais pas exactement comment on dit. C'est The Story of the Secret Star System, donc avec un 5 à chaque S. Et ça se retrouve, je pense, sur le net. il y a un vivo où on a des petites parties ici et là, légales, mais bon, c'est toute une histoire, quoi, qui est entièrement en musique, donc pas de parole. Et tous les morceaux de l'album, c'était l'album... Aérodynamique. Oui, Aérodynamique, c'est la... C'est une des musiques. C'est le nom de l'album aussi ? Je ne sais plus. Non, je dois me tromper. J'aurais dû aller vérifier avant. Et vous réagissez sur 3615FM, la radio de toutes les rues. Discovery ! Voilà, c'est Discovery. Merci, oui, c'était Discovery. Mais la musique, effectivement, la plus connue de tout cet album, c'est Aérodynamique, c'est... Avec le clip qu'il y a. Pareil. Oui, d'ailleurs, qui a eu, à l'époque où il y avait les premiers iPhones, les tout premiers smartphones, il y avait une application Daft Punk avec juste les quatre sons. Daft Punk et en fait, tu pouvais t'enregistrer et faire ton propre remix avec juste les quatre. C'était génial. J'avais adoré ça. J'avais un iPod Touch à l'époque et du coup, j'avais pu récupérer cette application qui n'était que sur iOS et... Écoutez, comme j'étais très fan, je me sentais genre incroyable alors que je faisais vraiment de la merde mais ça, c'était... Personne n'a jamais su. Mais maintenant, c'est l'occasion. En fait, il faudrait que j'aille retrouver l'application. Maintenant, c'est le bon moment pour la ressortir, je pense. Avec toi, Sander, on va parler de l'adaptation live d'un film, d'un manga. Eh oui, alors là, je suis super heureux parce que là, c'est un des mangas de ma fin d'adolescence. J'étais très fan de mon culus qui n'est malheureusement plus trouvable qui était sorti chez Delcourt Tonkam. C'est l'adaptation du manga de Hideo Yamamoto. Je vais revenir un peu après sur le pitch. Je vais juste vous dire qu'il va sortir le 2 avril dans les cinémas japonais. C'est pour ça qu'on a enfin une bande-annonce qui en montre un peu parce que pour l'instant, c'est un peu resté sous le radar le projet avec le Covid. Et la grosse news, c'est que ça va sortir ensuite sur Netflix au Japon et ça a été annoncé qu'il va y avoir une sortie mondiale. On ne sait pas encore comment, mais vu que ça sort sur Netflix, il y a des chances que le film sorte sur Netflix après. Je n'ai pas eu la confirmation que le film serait mondial sur Netflix mais c'est mondial, ça c'est clair et net. Et en gros, on suit un personnage qui s'appelle, je me recherche le nom, Susumu Nakoshi qui en fait est un salarieman qui vivote. Il a un peu arrêté son taf, il est en freelance, enfin il est hors du monde. Il a rendu son appart, il vit dans sa voiture et en fait, son kiff, c'est de vivre entre un immeuble de luxe et un parc où il y a des SDF. Et en fait, il se définit comme étant justement au milieu de la société. Et un jour, la fourrière lui enlève sa voiture. Donc là, il perd tout, il ne sait pas quoi faire et il rencontre un étudiant en médecine qui a une théorie sur justement une zone du cerveau qui s'appelle l'homunculus, je ne sais plus comment. Et il demande au héros en fait, il signe un accord, il va le payer très cher et en échange, il va lui percer, en fait, il va lui faire une lobotomie, il va lui percer un trou dans le crâne voir s'il y a des effets qui se produisent parce que par exemple, il dit que comme les bébés par exemple ont la fontanelle qui n'est pas formée, il voit les rayons X, il voit des choses comme ça et il veut voir si ça fait quelque chose. Il voit les fantômes. Il lui perce le crâne, ça ne fait rien, donc il se retrouve avec du pognon et rien et à un moment, il se frotte les yeux et en fait, il voit que quand il ferme son oeil gauche de mémoire, quand il ferme son oeil gauche, il voit en fait des choses bizarres. En fait, il voit, on comprend très vite peut-être le ça des gens, la partie cachée des gens intériorisés de tous ceux qui ont des traumas enfouis qui n'osent pas avouer en fait. Et à partir de là, il va rentrer dans une espèce de psyché un peu morbide où il va être fasciné pour essayer de découvrir l'intérieur des gens et d'analyser les problèmes en fait. Et voilà, c'était un excellent manga. En combien de tonnes ? En 15 volumes terminés qui a été fait de 2003 à 2011 au Japon et de 2005 à 2011 chez nous. Mais comme j'ai dit, il n'est plus trouvable, c'est pour ça que courait vite sur l'adaptation dès qu'elle sortira parce qu'elle m'a l'air plutôt qualitative et le réalisateur, bon, ça reste une parole enfin le mangaka mais ça reste une parole de mangaka, il dit qu'il est très content du rendu des homonculus entre autres parce que maintenant on a un âge où les japonais peuvent faire quand même une 3D à minima correcte pour ce genre d'effet. Tout ça ne demande pas beaucoup d'effets spéciaux, c'est plus des choses où ça va être un peu spectaculaire visuellement mais on n'est pas sur des trucs à la Avengers avec de la 3D de partout. Voilà, ça va plus être vraiment des effets. Je me rappelle qu'il y avait une lissaine qui se prostitue et en fait quand il la regarde avec son oeil elle se transforme en sable parce qu'elle est inconstante en fait, elle n'arrive plus à se retrouver elle-même et c'est que des choses comme ça et c'est vraiment super comme série et j'ai hâte de voir ce que l'adaptation en film va donner. Peut-être que c'est l'occasion justement pour un éditeur de le ressortir parce que par exemple là tu vois vu le plot que tu m'as raconté je me suis dit je me suis projetée à l'époque où c'est sorti je ne me serais jamais intéressée au manga mais aujourd'hui à mon âge en tout cas c'est une thématique qui m'intéresse donc c'est un appel aux éditeurs. Il y a un événement en général c'est le bon moment pour faire ce genre de trucs le film c'est comme un animé presque c'est un goodies intéressant on ne sait pas si ça peut bien marcher de mon côté d'ailleurs on va parler de Netflix aussi parce que figurez-vous que Be The Beginning la deuxième saison arrivera le 18 mars sur Netflix Be The Beginning c'est un animé un petit peu particulier qui mélange à la fois des enquêtes policières et en même temps du fantastique du mystique je n'irais pas dire de la magie mais c'est assez complexe et comme je n'ai pas vu toute la saison je ne connais que le début donc en vrai je ne connais pas les vrais secrets je ne vous spoilerai rien à part le tout début ça raconte l'histoire d'un garçon qui s'appelle Koku Koku qui est donc le jeune brun qu'on peut distinguer et d'un mec qui je crois est une espèce de profiler qui s'appelle Kais alors Kais il est incroyable parce que c'est le sosie officiel je pense en animé d'un de mes anciens collègues de travail de No Life qui s'appelle Moguri et je vous jure que c'est incroyable c'est le même gars vous prenez une photo de Moguri vous prenez une image Kais c'est Kais là c'est le même c'est incroyable parce qu'en fait à un moment donné il se fait pousser la barbe ouais c'est Moguri incroyable c'est vrai il y a vite fait très vite fait très vite fait la saison 1 date de 2018 du coup je me souviens qu'à cette période là j'étais en train de lui envoyer des textos tout le temps en mode Moguri il se passe quoi t'es en train d'animer sur Netflix bon ça le faisait pas marrer Moguri a bloqué ton numéro depuis c'est ça voilà comment tu balances mais non 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 il y a juste qu'apparemment il y avait que moi qui le voyait alors que moi je ne voyais que ça mais c'est pas grave la saison 2 en tout cas arrive donc très très rapidement puisqu'à priori pour le 18 mars ça devrait être une sortie j'imagine mondiale en tout cas c'est la même équipe qui s'occupe de cette deuxième saison que pour la première donc on retrouve le réalisateur dont je ne retrouve plus le nom mais je me souviens très bien l'avoir noté mais il n'est plus dans mon texte très bien en tout cas c'est IG Productions IG en tout cas c'est Production IG moi j'ai noté IG Productions c'est Production IG IG est après Production moi j'avais noté dans le sens inverse moi j'ai noté IG Productions mais bon moi je me dis qu'on comprend dans tous les cas voilà c'est pas bien grave ce qui est étonnant c'est quand même de faire une suite à cet animé parce qu'il est sorti il y a quand même maintenant 3 ou 4 ans il est sorti en 2017 ou en 2018 c'était la première vague des originaux Netflix en anime mais en fait la suite a été décidée assez rapidement c'est juste qu'ils ont mis beaucoup de temps à la faire d'accord car si je me plante pas ils ont pris plus de temps pour écrire un scénario potable t'as de la chance que ça soit moi ce soir et pas Marcy parce que Marcy elle aime beaucoup Be The Beginning je veux le mémoire mais j'aime bien la moitié de Be The Beginning et l'autre moitié la première moitié quelle moitié vaut le coup parce qu'en fait il y a deux histoires parallèles comme tu disais la partie profiler et thriller est vraiment bien et la partie mystique est bourrée de clichés à la con oh d'accord ok et bon on va voir si elles se rejoignent mais en fait la moitié du manga de l'anime qui m'a pas vraiment saucé l'autre écoutez ouais on va rester sur du Netflix puisque du coup avec toi Fumble on va parler d'une autre adaptation en animé qui arrive oui bah Dota pourquoi pas après tout Dota le MOBA de Valve le fameux Defense of the Ancient pour ceux qui se souviennent du premier nom ça veut dire ça quand c'était encore un mode Warcraft Netflix prépare Dota Dragon's Blood qui est basé sur le MOBA alors je n'y joue pas trop donc je connais pas du tout la lore derrière mais on sait que on y verra le Chevalier Dragon Davion et la Princesse de la Lune Mirana ils vont être embarqués ensemble contre enfin le Prince Chevalier lui le Chevalier il lutte contre les Scourges les méchants la faction des méchants depuis un bail ils rencontrent une ancienne race de dragons nommées les Eldworms et se retrouvent donc embarqués dans un autre conflit avec Mirana donc ça c'est un peu pour le scénario à la production on a le studio Mir donc c'est des suites coréennes ils sont déjà connus ils ont fait de Legend of Korra ils ont fait Voltron ils ont fait des trucs qu'on connait pas trop comme Kippo on the Edge of Wonderbeast ça je sais pas je pense que c'est pour Netflix aussi mais je crois que je l'ai connu c'est un animé Netflix et Mortal Kombat Legends Scorpion Scorpion's Revenge qui paraît-il est pas mal si on aime bien la licence Mortal Kombat il y a le méga film qui arrive j'allais dire et on continue avec Netflix non pas du tout on s'arrête au bout d'un moment Netflix a eu beaucoup de news là et c'était sans faire exprès parce que là on va parler de One Piece allez c'est un événement qui est encore en cours et qui s'arrête bientôt ben oui tout à fait déjà Fédo est-ce que toi tu aimes One Piece je connais pas du tout One Piece je connais pas du tout et ben voilà c'est bien parce que c'est l'occasion d'expliquer cette news et ben je suis pas en chône de mainstream mais One Piece je suis passée à côté et ben c'est pas grave en gros elle connait Luffy vous en faites pas elle connait Luffy j'ai lu Quantum 14 voilà ah ben voilà donc comme tu le sais le chapitre 1000 est sorti au Japon ça a été un gros événement dans le monde entier la Chuaïcha a fait plein d'événements et l'un des événements c'est ce vote mondial donc c'est la première fois que la Chuaïcha lance un vote des lecteurs mais pas que lié au lecteur du Shonen Jump mais lié au monde entier donc on peut voter donc j'avais noté les dates c'était à partir du 3 janvier donc jusqu'au 28 février donc on est dans la dernière semaine de vote et on peut voter une fois par jour et par personne pour un personnage parmi je crois il y en a plus de 1000 un truc comme ça il me semble ils y sont tous ils y sont tous et donc on a pour l'instant les pré-résultats qui ont été dévoilés en fin de semaine dernière donc ça c'est les votes Europe on voit que c'est Zoro qui est en tête sur Luffy ce qui est à peu près la seule exception par rapport au reste du monde vous allez voir on voit aussi Trafalgarlo est en 3ème Sanji en 4ème donc ça c'est des résultats assez classiques le résultat le plus atypique j'ai envie de vous dire on voit que Pipo est dans le top je crois que c'est la seule la seule itération dans le reste des sondages où Pipo est dans le top 10 mais la plus grosse particularité c'est le personnage de Yamato qui est un personnage qui est apparu récemment qui est en 9ème qui est apparu très très récemment dans le manga donc je vois qu'en Europe beaucoup de gens suivent l'application officielle du Shonen Jump pour lire les scans de One Piece très certainement très certainement mais du coup c'est pas des scans si c'est l'application officielle alors c'est des scans officiels c'est des scans officiels et qui ont été traduits officiellement en anglais par les traducteurs de VizMedia mais ils n'ont pas été scannés non ça n'a pas été scanné c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai tout à fait donc est-ce qu'on peut parler de scan voilà en tout cas c'est un simul pub ensuite tu as les résultats du vote Japon donc on va aller un peu plus vite c'est à peu près la même chose saufment c'est Luffy qui prend la tête Sanji 3ème parfait je trouve que le vote japonais est assez crédible de ce que les japonais ressentent en général c'est à dire qu'on voit par exemple qu'il y a Trafalgar Law en 4ème qui a pris énormément de popularité à partir de l'arc où il était mis en avant et où son flashback était mis en avant et on voit aussi surtout son son père d'adoption j'ai oublié son nom en 7ème position est-ce qu'on peut relire parce qu'il est tout petit pour moi ah pardon attends pour le lire moi je peux zoomer vous ne pouvez pas mais moi je peux zoomer donc Hirote Rosinante exactement merci donc ce personnage là et on voit aussi qu'il y a Sabo qui est un personnage très aimé des japonais enfin voilà Boa Hongkok aussi est extrêmement populaire elle avait même apparu dans le jeu Jump Jump Star Victory Versus à la demande des fans donc voilà ensuite tu as le vote américain si tu continues la slide d'après oui le vote américain voilà oh encore Yamato voilà assez similaire on voit que Yamato est là aussi à savoir que là il y a quand même plus de chances que les américains soient allés sur l'application officielle de la Chueisha parce que les scans étant en anglais et les gros sites de Scantrad ayant été fermés aux Etats-Unis il y a moyen que ça soit vraiment dû à ça et alors le truc le plus drôle pour moi c'est je sais pas pour toi Fumble c'est le numéro 7 c'est le papy c'est le maire de Fuchsia c'est le maire du village de Luffy qui apparaît oh là j'ai pas agrandi le ventre attendez je leur place il est tout raté je trouve ça je trouve ça très très drôle que les américains ils aient voté en 7ème pour le grand-père qui apparaît dans le chapitre 1 du volume 1 et qui réapparaît très psoradiquement pour rien c'est complètement ahurissant comme choix et on voit le personnage de Katakuri appelé dans le chien chez nous qui est en 9ème position qui est un personnage qui a voilà Katakuri qui est un personnage qui a extrêmement marqué beaucoup de fans et donc on voit que les américains ne se sont toujours pas remis et donc pour finir tu as le vote mondial donc ça compile un peu toutes les datas de tous les pays le drapeau du monde on peut les calibrer votre écran allez-y et là on voit c'est quand même rigolo parce que globalement c'est pour la plupart des membres du chapeau de paille ou des personnages vraiment très populaires donc Ace Law Chunkleroo ou Sabo donc voilà c'est quand même assez intéressant de voir ça quand on est fan de One Piece de près ou de l'un de voir un peu ses stats ce que ça donne et on peut juste voir que c'est vraiment pour moi le truc le plus ouf à part le grand-père pour les américains c'est que Zoro est premier en Europe et que Luffy est partout numéro 1 dans le monde entier sauf en Europe Sanji est 3ème moi je suis contente il est sur le podium Sanji est sur le podium mondial effectivement et donc il reste une petite semaine pour voter donc n'hésitez pas à voter si vous avez envie de faire changer la balance et que Luffy revienne en tête en Europe comme ça Luffy aurait une hégémonie mondiale et on serait tous très heureux comme moi oui on va continuer avec du shonen puisque évidemment je pense qu'on parle d'un shonen vraiment number one dans le coeur de beaucoup beaucoup de gens dans le monde entier et je souhaite une carrière similaire bien évidemment à Tokyo Revengers qui sont mes petits chouchous dernièrement arrivés j'adore cette licence et il y a l'anime qui a été annoncé il y a quelques temps voilà il y a un trailer qui était sorti également et par contre la nouveauté c'est que Crunchyroll a annoncé que ce serait chez eux voilà ils ont fait bon bah alors si vous voulez suivre les aventures de ces petits gars fouriaux là bah il faudra venir chez nous du coup je dis très bien le rendez-vous est pris je l'ai mis sur mon agenda avril Tokyo Revengers Crunchyroll c'est noté et en fait j'ai découvert que c'était pas la seule série qui avait été annoncée pour le mois d'avril chez Crunchyroll donc on va également jeter un coup d'oeil à tout ça mais je rappelle rapidement pour ceux qui n'auraient pas suivi la semaine dernière nous avons accueilli Glenna avec qui nous avons parlé évidemment de Tokyo Revengers donc le manga il y a déjà 10 volumes je me retourne parce qu'ils sont ici il y a déjà 10 volumes de sorties n'hésitez pas à aller découvrir cette série elle est vraiment très très bien elle est très très bien du coup les autres séries qui ont été annoncées chez Crunchyroll il y a Zombieland Saga Revenge qui du coup est tout simplement la saison 2 de Zombieland Saga qui parle d'idoles dans un monde rempli de zombies voilà je crois qu'elles sont non pas du tout non elles sont pas venues des zombies c'est des idols zombies c'est un producteur qui ressuscite des idols de différentes générations genre des années 70 mais non c'est vrai jusqu'à les années 2010 oui oui bien sûr et il veut en faire un groupe d'idoles pour populariser de nouveau la région de Saga qui est dans le chouchou moi j'ai un autre résumé c'est le résumé je pense de la saison 2 c'est pour ça ah bah alors peut-être mais dans la saison 1 c'était ça dans la saison 1 c'était ça il fait un groupe d'idoles qui doivent dynamiser toute la région de Saga j'avais vu un trailer je crois de Zombieland Saga et j'avais je crois essayé de regarder le début d'un épisode en mode j'avais pas le temps mais j'essaye de le regarder quand même et du coup j'avais pas du tout compris ça mais pas du tout mais ok merci de rétablir les vrais faits Thunder la saison 1 en tout cas peut-être t'as raison la saison 2 c'est peut-être complètement autre chose et on verra bien c'est 10 ans plus tard ah bah oui alors peut-être en 10 ans il y a eu vraiment une épidémie zombie ouais 10 ans plus tard elle se réveille dans un manoir non c'est ça en fait c'est tous les scénarios de la saison 1 bon bref passons parce que de toute façon on a aussi d'autres animés je vous disais il y a le fameux animé dont on avait déjà regardé un trailer justement il y a quelques semaines dans le cri du mochi la sorcière invincible tueuse de slime depuis 3 à 100 ans qui a déjà d'ailleurs une version manga disponible chez nous en France le premier tome est sorti en janvier chez Soleil Manga donc vous pouvez allier les deux ça va être du plaisir si vous aimez ce type d'histoire qui je crois est un isekai si je me plante pas tout à fait c'est bien un isekai oui oui voilà c'est pas juste une sorcière qui tue des slimes c'est vraiment un isekai ensuite je suis allée trop vite j'ai appuyé sur le mauvais bouton mauvais écran on a Joran The Princess of Snow and Blood qui se passe dans les années 1900 et je pense que là on va toucher aux gens qui aiment les titres un petit peu en mode conspiration ça parle de Tokugawa ça parle de Onmyodo donc si c'est des thématiques qui vous intéressent et de vengeance aussi évidemment puisque c'est l'histoire d'une jeune fille qui a vu toute sa famille se faire trucider c'est moche comme mot mais c'est vraiment ce qui s'est passé et donc elle décide de se venger et pour ça elle va s'associer à des gens pour parvenir à ses fins ensuite il y a Odd Taxi alors j'ai pas trop compris le concept mais là pour le coup c'est toi Fumble qui du coup a fait des petites recherches dessus on va regarder un trailer dans quelques instants mais avant du coup je vous parle de celui qui a été annoncé aujourd'hui puisqu'il y a eu un communiqué de presse que j'ai reçu il y a quelques heures Oh Not To Sumo Demon King Omega la nouvelle saison alors le terme Omega m'avait beaucoup intriguée mais je comprends toujours pas ce qu'il fait là mais c'est l'histoire d'un gars qui jouait un jeu vidéo il est entré dans le jeu vidéo et en fait il s'est fait invoquer par des gens et en fait les gens ils sont un peu deg en mode on a invoqué quelqu'un qui est pas forcément tip top il s'est adapté d'un light novel donc on est totalement dans un isekai et à priori l'anime est quand même plutôt sympa voilà je l'ai pas regardé mais les graphismes en tout cas avaient l'air sympa mais ça m'a l'air un peu classique dans le concept c'est du H.I.R.M mais j'ai pas l'impression si il arrive à il arrive à serrer des meufs j'ai pas oui oui non mais c'est H.I.R.I.C dans la description je me rendais pas compte ça avait l'air d'être un gros loser mais j'imagine c'est peut-être le loser qui prend du level et donc Hot Taxi c'est quoi le concept en fait ? alors c'est très très bizarre puisque c'est avec des animaux personnifiés mais il y a un mélange de 3D et de 2D dans une ville un peu cyberpunk enfin c'est a priori plus Tokyo quoi moderne et ça parle d'un chauffeur de taxi la vie super calme qui connait quasiment personne lui donc genre son seul plaisir c'est d'écouter Durakugo et il va être lié mais c'est Animal Crossing tu vois le design est tout bizarre et son il va être lié à une histoire de disparition d'une fille avec tout un tas de personnages qui vont lui pourrir la vie sa belle vie tranquille donc on va voir ça pour l'instant ça a tapé dans l'oeil à la fin des Crunchyroll Awards et puis en plus c'est un peu sorti de nulle part c'est apparemment une création originale donc c'est oh c'est la mignon quand même dis donc bah oui ça fait un peu penser à du trigger forcément parce qu'il y a des animaux mais c'est pas du trigger c'est pas du trigger mais c'est à mi-chemin entre B&A et Retsuko un peu trouve pas ? c'est marrant ouais ouais c'est un peu un peu des deux mélangés ouais bah du coup ça m'intrigue mais ça a l'air bizarre le résumé je comprenais pas à quoi il servait machin c'est chauffeur de taxi et ses clients sont bizarres point ah oui d'accord c'est oh il y a comme une fille qui disparaît et voilà il y a une enquête sur ça il y a une intrigue comme ça oh là là elle disparaît elle a l'air de disparaître au fin fond de l'océan ça m'a pas l'air bon signe cette histoire il y a des trucs louches il y a des personnages oh mon dieu il y a un personnage avec un flingue il y a des des keufs qui ont pas l'air très rassurants il y a des gens qui se lavent les mains ouh c'est barrière oui c'est barrière c'est ça le flingue aussi c'est pour la distanciation sociale peut-être c'est l'édit en fait on se rendait pas compte c'est totalement l'édit tout ce qui se passe il y a des idoles c'est Retsuko le truc c'est la troisième saison d'Agrès Sérieusement à peu de choses près on y est il est intéressant ce trailer j'avais totalement pas du tout cette idée là sur cet anime on va rester avec toi Fumble puisque du coup tu vas nous parler de One Piece oui on y revient oui encore One Piece oui mais cette fois l'anime parce qu'il y a l'épisode 1000 qui arrive alors vous allez me dire oui c'est en novembre oui ça fait un peu dans quelques mois mais si vous êtes pas super chaud la Toei Animation Europe eux ils sont bien chauds ils ont diffusé un communiqué pour vous dire qu'ils bossaient à fond dessus que ça va aller top ils nous ont rappelé que c'était diffusé sur ADN ils mentionnent pas ils mentionnent pas Crunchyroll je sais pas pourquoi je voudrais pas savoir ce qui se passe en interne au niveau de la fusion et tout ça mais en tout cas ils disent que c'est sur ADN d'ailleurs je rappelle que c'est passé du mardi au dimanche du lundi soir au dimanche matin pour la diffusion de One Piece vous savez pas ? ils ont rapproché du filmier le cast de la diffusion japonaise ça c'est cool et ils nous préviennent en tout cas maintenant pour qu'on commence à faire les économies parce que côté merchandising comme ils disent Toei Animation Europe est en train de conclure des accords avec des grandes marques qui vous seront dévoilées au cours de l'année et on peut aussi s'attendre à des produits spéciaux centrés sur l'épisode 1000 donc voilà faites des économies mettre des sous de côté c'est pour ça que t'as mis un petit mochi qui prend des billets vous voyez pas le rapport entre un animé et les billets tu vois mais ça y est l'explication elle est là voilà donc en attendant le mois de novembre pour l'épisode 1000 de toute façon là tout le monde est à fond sur l'arc Wano je pense que alors moi je mets des pépettes sur le fait qu'il va y avoir des collaborations avec des marques de fringues je suis quasiment sûr qu'il y aura du Célio puisqu'il y a déjà une collaboration si je ne m'abuse entre Célio justement et One Piece pas qu'une pas qu'une j'en ai vu qu'une mais c'est parce que mes yeux ne sont pas de grands marques ah tu veux dire il va y avoir du luxe dans le dernier manga sur Marie elle a fait un point sur collaboration marque de luxe et monde de l'animation il y avait eu du Gucci etc et effectivement il y avait déjà une collaboration entre One Piece et je ne sais plus si c'était entre Gucci ou un autre mais étrange c'était étrange l'estimentairement parlant mais why not why not why not donc oui effectivement on verra qu'est-ce qu'ils appellent les grandes marques est-ce que c'est les grandes marques qui sont pour tout le monde ou c'est vraiment genre les marques bah de luxe c'est limite celle tu connais pas la marque parce que du coup elle a jamais traversé ton champ de vision moi il y a des marques de luxe comme ça je connaissais pas pour de vrai des fois on m'a parlé de trucs j'ai fait je sais pas c'est quoi c'est une sous-marque pardon c'est une marque de luxe ah oui mais ça c'est parce que tu vois c'est des marques de luxe mais des jeunes c'est le luxe pour les jeunes non j'aurais dit le luxe pour les gens qui ont je sais pas 10 000 euros par mois je sais pas enfin tu sais les gens ils ont de l'argent ils savent pas quoi en faire on va parler maintenant d'un film qu'on attend avec beaucoup d'impatience oui 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 on a enfin un premier teaser qui est très court pour Belle le nouveau film de Mamoru Osoda donc titre japonais alors attendez moi je ne lis pas bien le japonais c'est Ryu tu peux le redire tu peux le redire Ryu to sobakasu no hime voilà exactement que tu traduirais comment toi du coup parce que j'avais une traduction le dragon et la princesse avec des taches de rousseur c'est exactement la traduction que j'ai trouvée donc bravo merci à toi tu peux devenir traductrice merci à toi alors il s'agit du sixième film de Mamoru Osoda or les films Digimon et One Piece qu'il avait fait avant donc son sixième film indépendamment des films à licence et le quatrième film du Shizu qui fête donc ses 10 ans cette année et j'avais trouvé au début un petit pitch qui disait que c'était juste une adolescente qui allait dans un monde virtuel nommé U donc ça nous rappelait beaucoup Summer Wars entre autres bien sûr et donc là j'ai trouvé un pitch un peu plus complet qui était fourni par un magazine américain Vanity Fair je crois donc à prendre tête avec des pincettes mais ça nous dirait que en gros ça raconte l'histoire de Suzu qui serait une ICN de 17 ans qui vit dans un village rural avec son père donc elle vit dans l'ombre d'elle-même et elle va découvrir donc ce monde virtuel U où il y a 5 milliards d'êtres humains qui interagissent donc quasiment toute la planète et donc elle devient un membre en ligne elle se fait surnommer Belle et une chanteuse et elle prend une renommée mondiale et donc elle va rencontrer un jour une créature mystérieuse dans cet univers et il va s'embarquer dans un voyage plein d'aventures d'amour et d'humour ça fait très summer wars quand même pour trouver sa vraie nature il y a des bails à la summer wars forcément on le ressent de toute façon Osoda il a jamais quitté vraiment le monde des nouvelles technologies même dans ses films qui n'en parlaient pas on voit en filigrane la technologie et la modernité même dans des trucs comme Mirai dans la maison des parents on voyait l'aspect technologique de la maison donc c'est quelque chose qu'il a toujours tenu et il a dit que ça serait différent des autres films et en même temps il y aurait comme d'habitude des thématiques qui sont propres la famille sûrement j'imagine c'est une des plus propres à son coeur enfin je sais pas j'en vois dans chacun de ses films il y a la thématique de la famille qui est bien présente t'as ça et l'autre que je vois et qu'il a confirmé dans une interview récemment c'est un peu la transformation il faut des héros qui sont imparfaits et qui vont vivre des choses pour s'améliorer c'est aussi pour ça que souvent il dit qu'il aime mettre des enfants un peu fripons on va dire pour rester correct fripons c'est mignon oui oui c'est pour ne pas dire petit con c'est pour ça c'est plus la même mignonitude effectivement un terme peut tout changer Fais-toi est-ce que tu écoutes de la J-musique ? oh plus tellement maintenant à part des openings et des endings d'animés c'est vrai que ouais c'est à dire j'ai bien compris que donc l'opening de l'attaque des titans c'était ok mais effectivement je vais pas parler de ce groupe là mais chose assez inédite parce qu'on en parle pas souvent finalement de musique japonaise dans le cri du mochi car c'est pas fait pour mais quand il y a une connexion aussi évidente avec un anime c'est l'occasion de le faire j'ai reçu un communiqué de presse directement depuis le Japon pour me dire pourriez communiquer sur le fait que Ikimuno Gagari va faire le nouvel opening de Boruto enfin d'ailleurs je pense qu'actuellement il est déjà en diffusion Boruto si vous ne connaissez pas c'est la suite de Naruto puisque ça s'appelle Boruto on ne sait jamais on ne sait jamais Boruto qui s'appelle donc Naruto Next Generations et figurez-vous que si vous vous souvenez bien Ikimuno Gagari avait déjà fait un générique par le passé voire plusieurs en fait ils en ont fait plusieurs mais un des plus impactants tout le monde se souvient vraiment bien c'est Bluebird qui reste je pense une des chansons les plus chantées au karaoké quand on fait des thématiques d'animé je sais que tu brûles d'envie de la chantonner donc vas-y c'est terrible elle me connaît beaucoup trop parce qu'on fait des karaokés ensemble elle et moi vous ne savez pas mais dans notre vie privée quand il n'y a pas de pandémie voilà mais du coup je n'ai pas les paroles c'est trop con mais du coup c'est Aoi Aoi Anosola nanana 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 et du coup je n'ai pas du tout les paroles du couplet qui est très très sympa aussi vraiment super bien il est emblématique ah tu l'as toi tu as l'air de duro non Caro il faut que je te dise je crois qu'elle parle japonais donc elle retient mieux les paroles que toi ou moi pour le coup mais qu'il est vilain je parle un tout petit peu moi aussi nan mais moi j'ai un vrai problème je ne retiens pas les paroles en français non plus je suis incapable de mémoriser les paroles de chanson c'est pour ça que toute petite quand je me suis rendu compte que j'aimais bien chanter j'ai fait bah j'y arrive pas j'aurais besoin des paroles tout le temps donc c'est même pas la peine c'est pour ça je fais oh mais voilà voilà je chanterais pour mon loisir c'est merveilleux et bah on s'en fiche Fumble et moi si on se voyait un peu plus en dehors on ferait des karaokés ensemble aussi je pense alors c'est déconseillé fortement mais oui non mais pour l'instant c'est pour l'instant parce qu'il y a une pandémie ouais ouais ah non la terre se fissure quand je chante c'est l'attaque des titans tu vois la laver quand elle tape par terre c'est pareil il y a merci sur le tchat qui parle de karaoké aussi mais oui bah oui c'est énorme oui on était ensemble en plus la dernière fois et puis Itanja aussi voilà on était tous c'est la team la team est là ouais bah c'est bon racontez pas comme ça vos anecdotes là ouais moi aussi je suis allé dans des karaokés ça m'arrive avec des gens ça m'arrive aussi c'est bien je confirme les propos du tchat Fédois chante incroyablement bien c'est genre vous dites oui elle traduit hyper bien elle dessine bien mais putain mais qu'est-ce qu'elle chante bien vous ne savez pas vous ne savez pas il y a moi qui sais c'est ça le tchat incroyable non non attends la puissance de sa voix vous l'avez pas écouté sur du Jojo mais bref en revenant à Kimono Kakari qui fait le générique de Boruto et donc il y a un petit clin d'oeil un hommage et clairement disons les choses qui a été fait du coup à la licence d'origine à savoir Naruto puisque donc Bluebird avait une pochette spéciale avec le groupe qui chante sur scène et bien pour ce nouveau générique qui s'appelle Baku ils ont refait la pochette mais avec les personnages de Boruto et je trouve que c'est extrêmement réussi et ça rend hyper bien c'est fidèle et c'est beau c'est magnifique en fait moi ça m'a vachement émue alors qu'il n'y a pas de vraie raison que ça puisse m'émouvoir mais du coup j'étais là aaaah c'est trop bien les japonais sont hyper forts pour ce genre de petit truc qui voilà te provoque une petite émotion quand t'as adoré une chanson et que tu te dis qu'on est dans une continuité puisque c'est un héritage c'est son fils c'est la série c'est la suite ah voilà ça marche hyper hyper bien ça me fait trop plaisir donc Baku c'est le 33ème single d'Ikimono Gakari le CD sort d'ailleurs demain au Japon donc on est totalement dans l'actualité ça sort le 24 février même si en vrai pour ceux qui connaissent les bails en fait au Japon tout sort la veille donc il est déjà dispo dans les bacs normalement et d'ailleurs justement voilà je vous mets un petit extrait visuel il n'y a pas de son mais vous irez l'écouter puisqu'il est disponible partout en streaming à quoi ça ressemble un clip japonais de J-pop c'est toujours un peu particulier et on ne sait pas pourquoi des fois il y a des couleurs hyper pétantes ou alors pourquoi pas des personnages intégralement blanc ou noir ou d'une autre couleur c'est zéro surprenant en fait il y a trop de clips de J-pop en tout cas où on peut retrouver des thématiques similaires du coup je me dis ils ont peut-être tous le même réa il y a un réa il a un concept il le reproduit à l'infini je ne sais pas en tout cas ce clip est disponible bien évidemment sur Youtube donc n'hésitez pas à aller le checker directement en tapant Ikimuno Gakari Baku et vous le retrouverez mais vous pourrez également le retrouver donc je vous disais à l'audio parce que le single va être disponible sur toutes les plateformes habituelles Spotify Apple Music Amazon Music iTunes Store ainsi que Kakabox mais alors là je ne connais pas Kakabox et sachez que dans le single vous savez les singles au Japon en fait ne contiennent pas du tout qu'un seul titre il y en a en général au moins quatre et parmi les titres qui seront disponibles sur ce single là vous aurez une reprise de Bluebird remixée par Slushy alors Slushy qui apparemment est un DJ qui est vraiment en vogue en ce moment au Japon j'ai découvert d'ailleurs et son channel YouTube et son compte Twitch pardon Twitter très récemment du coup pour faire les recherches concernant cette news et il a entre autres fait un remix et je crois que c'est un des trucs qu'il a rendu aussi célèbre il a fait un remix de la chanson All I Need qui est l'intro de Rocket League c'est un titre qui a déjà plus de millions de vues sur YouTube et j'avoue que il remixe de manière plutôt sympa c'est plutôt cool ce qu'il fait et j'ai été écouter du coup son remix de Bluebird puisqu'en fait ça y est il est disponible il était disponible aujourd'hui c'est aujourd'hui qu'il a été mis en ligne et bah pareil j'avoue il est hyper cool n'hésitez pas à aller écouter cet artiste également aller le découvrir et tout ça voilà en connexion avec Boruto je vous rappelle c'est le nouvel opening de l'anime l'anime qui est évidemment disponible sur ADN on enchaîne sur du coup maintenant l'arrivée d'un nouveau manga chez nous et oui ah on revient au manga avec Alma un manga post-apo qui a été annoncé par Panini donc c'est une série en 4 tomes terminée au Japon de Shinji Mito qui n'est pas super connu il a fait d'autres petites séries avant et des one-shots là on est vraiment dans apparemment l'ASF pur et dur quasiment occidental dans un monde où il n'y a plus d'humanité apparemment tout a été éradiqué on suit un personnage qui s'appelle Ray et qui est à la recherche d'autres survivants et il est accompagné d'une amie qui s'appelle Tris et le truc c'est que il est attaqué par le ciel on ne nous dit pas par quoi et Tris s'interpose pour sauver Ray et pour le sauver elle révèle un secret caché depuis 15 ans nous dit-on mais on ne dit pas ce que c'est non plus j'imagine que ça doit être un robot ou un truc comme ça on verra un peu ce que ça donne mais ça va les lancer sur une grande aventure voilà elle va peut-être l'aider à retrouver l'humanité ou d'autres survivants ou des choses comme ça ou peut-être que c'est désespéré je ne sais pas en tout cas c'est prévu pour le 7 avril d'accord le premier tome et voilà si vous voulez savoir un petit peu plus sur Shinji Mito il a remporté prix des jeunes talents 4 saisons du magazine Afternoon tu dois connaître le magazine Afternoon ouais donc qui en 2015 qui est pour un one shot qui s'appelle Allegro d'accord il a fait une histoire courte comme je disais tout à l'heure en deux tomes qui s'appelle Dareka no Sekai je ne pense pas que c'était prévu en deux tomes je pense qu'il voulait faire plus que ça serait arrêté et puis depuis il fait Alma donc qui est pré-publié dans le Weekly Young Jump voilà ok bah qui était puisque c'est terminé maintenant donc 2019-2020 on va voir ce que ça donne chez nous et puis si c'est un auteur à suivre pour la suite à tester à tester on repart oui tu veux rappeler quoi tu me rappelles un petit peu le mec de Blame ah moi je dis Blame et bien c'est Blame je dis Blame avant mais ça se dit Blame non c'est Marcy c'est Marcy qui l'a dit incroyable c'est l'onomatopée en fait je crois du coup de feu et du coup c'est Blame oh putain les découvertes tous les jours tous les jours j'en apprends tous les jours je me dis ça c'est de la qui pas du tout pas du tout tous les jours on en apprends j'espère que vous aussi vous l'avez appris du coup derrière votre écran on enchaîne avec un retour vers le passé avec Gundam ou pas du tout si on est dans le passé là si si alors bah oui visuellement déjà on est dans le passé en plus F91 un indice c'est la date de sortie de ce film ah ouais d'accord ok c'est bon c'est bon donc voilà c'est un film qui était déjà sorti en France en DVD chez Biz à l'époque et oui et donc là il va ressortir donc chez Adi Anime qui ressort tout Gundam de toute façon avec un petit livret d'une cinquantaine de pages et en Blu-ray aussi cette fois-ci et c'est basé sur un projet avorté de série qui a été réalisé donc par Tomino et le mecha design c'est toujours Kunio Okawara qui a fait une majeure partie de la série et en gros on serait dans l'Universal Century donc la timeline de Tomino en 123 et la fédération terrienne a construit des nouvelles colonies après tout ce qui s'est passé après la guerre et tout ça enfin voilà comme à chaque fois on recommence mais comme à chaque fois comme à chaque fois Gundam quoi parce que la population humaine elle est croissante et en fait il y a une nouvelle organisation militaire qui se nomme Crossbone Vanguard qui prévoit de s'emparer des colonies Frontierside nouvellement construites et donc ils disent que la nouvelle terre d'accueil devient alors un champ de bataille et une poignée de juges civils doivent faire face à un terrible destin et donc le héros Seabook Armo comme d'habitude des super noms vraiment les noms des héros de Gundam c'est un peu comme les noms des héros de Tales of c'est prends des mots au hasard dans le dico et regarde ce que ça donne non mais je sais qu'il y a des il secoue le truc il y a des noms de personnages de Gundam je sais qu'ils sont inspirés de de noms célèbres en fait Charles Aznable est basé sur Charles Aznable mais là alors si tu sais à quoi fait référence Seabook Arno je suis curieux oui oui bien sûr pourquoi pas et donc il va devoir piloter un nouveau Gundam dont le nom de code est F91 voilà donc j'avais envie d'en parler parce que déjà Prophet Sekai n'est pas là et que c'est bien de parler de Gundam de temps en temps qu'il soit là ou pas histoire de le touiller mais non mais non t'es pas là tiens on va parler de Gundam non pas du tout pas du tout ça se trouve il arrive dans le chat je regarde non il est même pas arrivé tu vois j'allais dire on parle de Gundam il arrive on le fait en cachette évidemment parce qu'on savait qu'il n'était pas dispo et Fedora est-ce que toi tu regardes ou est-ce que tu as lu ou est-ce que tu t'intéresses à Gundam ou est-ce que tu chantes Gundam alors évidemment on chante Gundam mais alors je vais décevoir les fans de Gundam parce que moi mon Gundam de coeur c'est Gundam Wing oui elle chante super bien Just Communication je l'écoute elle chante c'est vrai on est reparti dans la partie karaoké c'est ça en fait c'est fou parce que tu m'as fait il y a un souvenir qui est revenu comme ça d'un coup j'ai revu la salle de karaoké et j'ai vu le moment où je sais plus qui avait mis cette chanson mais d'un seul coup Fedora se lève elle prend un micro et là d'un seul coup on a l'impression d'être au concert des vrais artistes tu vois non mais ça me trigger tout de suite c'est pas possible c'est unique et j'y vais quoi je le souviens et moi j'étais là oh oh mais tout le monde tout seul ah c'était un phénomène mais oui effectivement mais Wings c'est un des meilleurs génériques en même temps je trouve clairement il y a un truc quoi c'est ouais ouais je le regarde régulièrement Gundam Wing ça a un petit peu vieilli maintenant je trouve mais voilà c'est ma série de coeur donc je l'aime toujours les personnages à jamais dans mon kokoro ah y a quelqu'un qui dit ça commence à m'intéresser quelqu'un qui dit Gundam Wing c'est presque du BL en fait je suis tombée dans le BL grâce à Gundam Wing mais non parce que j'allais te poser la question tout à l'heure parce que j'ai vu dans ton historique que t'as traduit du BL aussi du coup j'allais te demander mais comment c'est le premier Dojin c'était du Gundam Wing oui oui oh bah dis donc on en apprend on en apprend ouais intéressant donc je commence à voir un peu les commentaires il y a ma copine Tanja qui dit il y a eu tellement de chips dessus oh putain mais je suis passée à côté d'un énorme bail là en fait alors vu qu'on parle vu qu'on parle de Dojin de Dojin BL de robot moi je cherche toujours un truc que j'ai vu un comiquette que je n'ai pas retrouvé c'est un Dojin Transformers basé sur les films live action où c'était Chia Leboeuf et Bumblebee donc version live action et Bumblebee enlacé Chia Leboeuf dans ses bras j'aurais dû l'acheter je l'ai raté je le cherche dans tous les comiquettes à chaque fois je me dis je vais passer pour un fou et les gens essayent de m'aider et pareil dans les Mandalash à chaque fois que j'y allais ils me disaient ah oui oui la session Transformers c'est là-bas il y a un rayon commas de Dojin Transformers mais il n'y a pas le Dojin que je recherche si vous avez moyen de le retrouver dans le chat ailleurs je vous remercierai je cherche vraiment tu peux me demander parce que moi je m'y connais bien en site pour acheter des Dojin ah oui mais c'est pas le problème de l'acheter c'est le problème de le retrouver oui mais du coup je vois où chercher et s'il n'y a pas c'est qu'en fait tout a été vendu mon pauvre Sunder parce que c'est un Dojin donc c'est un produit fait par des gens et pas par une société et donc il n'y a pas forcément de restock et du coup si tu ne le retrouves pas c'est peut-être tout simplement pour ça je me rabattrai sur mes Dojin Osomatsu-san je comprends pas mais bref on va arrêter avec les Dojin là on pourra en parler peut-être après je préfère pas savoir merci ce sont des frères qu'est-ce que tu veux qu'il se passe ah mais bizarrement il se passe beaucoup trop de trucs il se passe étrangement le pire enfin le pire le plus surprenant que j'ai vu d'Osomatsu-san c'est la version d'Osomatsu-san mais en mode putain super beau gosse de BL tu vois genre n'importe quel design classique d'un beau BL tu vois et c'était les frères Osomatsu-san et j'étais là je suis quasiment sûr qu'Osomatsu-san ne ressemble pas à ça comment c'est possible simplement c'est la vision des gens qui retravaillent je te les montrerai la prochaine fois avec grand plaisir c'est comme ça que mon mari m'a dragué quand on s'est vraiment connu il m'a dit tu sais que j'ai des dojinshi à la maison des dojinshi attends précision des dojinshi de adachi enfin avec des œdros d'adachi et j'ai mis beaucoup toi aussi ça t'excite les oreilles en forme d'enfort c'est ça non non je te les montrerai peut-être un jour on le sait peut-être un jour et tu comprendras ce n'est pas un concept au niveau des oreilles c'est-à-dire que la batte de la victoire il faut toucher au but savoir toucher au but on est totalement dans la dérive mais on va et sinon Gundam F91 ça a l'air très bien achetez-le et voilà ça a l'air ça délire voilà exactement de toute façon on risque de partir un petit peu du droit chemin de temps en temps mais l'essentiel c'est qu'on reprenne la bonne direction et la bonne direction c'est de vous parler de la brigade d'outre-tombe parce qu'en fait c'est une des nouvelles sorties on aurait pu en parler la semaine dernière mais juste j'avais squeezé le truc par mégarde mais du coup il y a ce titre qui me faisait de l'œil depuis très longtemps ça fait très longtemps que je sais qui va sortir chez H2T et tout simplement maintenant ça y est on a le droit d'en parler l'embargo est enfin levé mais le design est juste insane alors oui ça ressemble beaucoup à Dunaoki Urasawa enfin clairement vous voyez le personnage au milieu devant le premier on ne voit que ça mais outre le chara design qui pourrait faire penser à Dunaoki Urasawa l'intrigue a l'air hyper sympa et l'intégralité du contenu a l'air hyper bien dessinée sachez d'ailleurs parce que c'est très perturbant qu'en fait tous les personnages sont de la même taille en vrai on dirait qu'il y a trois petits et deux grands mais pas du tout c'est la cover qui fait penser ça tout le monde est de la même taille tout le monde a le même âge tout le monde est au collège et c'est du paranormal c'est des histoires avec des jeunes des collégiens qui vont du coup aider des âmes à rejoindre l'au-delà quand tout à coup débarque une nouvelle élève qui elle a carrément des pouvoirs psychiques et c'est le début des aventures on va dire donc moi c'est con parce que juste en l'entendant comme ça je me dis ouais Ourasawa aurait pu aussi je me dis c'est pas un truc que tu vois Ourasawa aurait pas pu faire il aurait pu aussi mais Ourasawa ne semble pas être dans les inspirations pourtant de de l'artiste ouais il y a d'autres artistes qui sont cités comme étant ses enfin vraiment ses artistes qu'il a inspiré c'est Dragon Ball One Piece Captain Tsubasa vous le verrez dans mon manga toutes ses références sont là alors en toute sincérité attends j'ai le communiqué de presse ici ouvert je te ressors les noms attends je dézoome après ça fait penser au Club des Cinq au Pitch aussi il y a un délire un peu Club des Cinq japonais il s'inspire beaucoup alors c'est ses deux titres phares les deux licences qu'il aime le plus c'est Jojo's Bizarre Adventure et Inou Yasha c'est ses grosses références ok mais il se passionne également pour des oeuvres telles que Harry Potter Stranger Things et Haïti Haïti IT non avec un I avec un I I Haïti Haïti ouais peut-être ITCROAD écoute moi j'aurais dit ITCROAD aussi et c'est très bien la chanson des chiffres j'ai un t-shirt avec tous les numéros ouais moi aussi putain on l'a tous putain c'est pas possible en tout cas ça ressemble à du Oura Zawa ah oui ça doit être ça l'urving dit et ce serait pas ça IT c'est pas ça tout simplement en fait ils auraient pu l'appeler ça ils auraient pu l'appeler ça mais ça doit être IT effectivement ça ou mettre IT de Stephen King tout simplement bah en tout cas s'il s'inspire pas d'Oura Zawa il faut qu'on lui montre ce que c'est parce que son trait il ressemble beaucoup quand même donc enfin il y a une inspiration c'est pas le niveau d'Oura Zawa mais il y a une vraie inspiration mais en tout cas ce qu'on peut dire c'est qu'H2T je trouve cette année ils font très fort parce qu'il y avait déjà Skill Fast en début d'année qui était très très bien oh la la vachement sympa et celui-là donne vraiment envie donc il y avait eu l'année dernière aussi la série en deux tomes j'oublie toujours le nom qui me faisait penser un peu à Shadow of the Colossus dans le concept Wandering Souls exactement Wandering Souls donc non non il y a un vrai il y a un vrai step up je trouve de la part de H2T sur leurs auteurs et la création bah qui font des vrais travails de Tanto de Tanto japonais comme un éditeur au Japon en fait c'est un travail créatif avec l'artiste ils l'accompagnent ils sont avec lui et d'ailleurs j'ai pas donné le nom du mangaka mais il s'appelle Tetsuya 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 Machida Tetsuya Machida donc un artiste japonais ils en ont pas souvent d'ailleurs H2T des artistes japonais mais ils en ont aussi donc voilà hyper cool hyper hyper cool et j'ai hâte de l'avoir entre mes mains je ne cache pas que celui-là m'intéresse quand même beaucoup on va d'ailleurs continuer dans quelque chose de plutôt paranormal parce que ce n'est pas très normal des hommes à tête de Gyoza en endroïde peut-être plus après ce que je viens d'entendre je ne suis pas sûr que tu puisses parler de normalité c'est pas à toi de le définir l'homme Gyoza en endroïde bah oui pourquoi pas il est mignon cet homme Gyoza et sa petite sauce et puis il court il me donne envie de en plus je l'ai mangé ce soir d'ailleurs de l'endroïde Gyoza ah ouais bien mais ça tombe bien alors pourquoi un endroïde Gyoza à 5000 yens plus taxe en import donc à peu près 80 euros si tu veux l'avoir chez toi parce que c'est la mascotte un petit peu de Doro et Doro qui a connu un gros succès en anime sur Netflix récemment donc Doro et Doro il y a deux personnages principaux c'est Kaiman celui qui a la tête d'Alligator et qui bouffe la tête des mages pour savoir si le mec qui est à l'intérieur de lui recodait le mage en question ne me demandez pas d'expliquer plus parce que voilà et l'autre c'est Nikaido c'est la fille qui tient un resto Gyoza et Kaiman il adore les Gyoza et donc voilà c'est le truc récurrent c'est qu'ils aiment bien manger des Gyoza et ils ont tout à fait raison j'ai faim j'ai pas vraiment mangé ce soir j'ai faim il est en train de me faire mal au bide j'ai encore une ou deux assiettes de Gyoza qui m'attendent parce qu'il y en avait beaucoup trop ah là là et après c'est moi qui n'ai pas le droit de revenir pendant deux mois c'est vraiment sûr Caro c'est pas la faute non non mais voilà et donc c'est prévu pour août alors j'ai pas bien compris parce que d'habitude c'est la préco qui commence en août non 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 août c'est la livraison à mon avis le truc s'il est annoncé il doit être déjà en préco et en général justement j'ai pas trouvé la préco c'est sur le site de Good Smile Company normalement non mais c'est sur Good Smile Company j'ai cherché dans la liste de la fiche du truc précommandée ici et c'était pas encore alors ça devrait pas tarder mais ce qui est sûr c'est que août c'est une date ça sent la livraison du produit fini pour les magasins marqué disponibilité août mais oui c'est ça si c'est la disponibilité c'est le moment où il sortira parce que du coup tu peux le préco en général plusieurs mois avant et ça t'assure de l'avoir en tout cas et par contre t'es livré en août c'est ça le truc toutes les d'ailleurs Nando de Jujutsu c'est le problème que j'ai c'est qu'elles sont annoncées au compte Good et c'est très chiant parce que quand tu dis je vais faire un panier complet non tu peux pas non ça marche pas faut être sûr de toutes les prendre faut casquer faut casquer de ouf d'ailleurs en parlant d'argent Kaching Kaching pour Chua Chua Sander je suis très content que tu aimes ce titre que nous avons fait en binôme parce que je ne connaissais pas le nonomatopée de l'argent je cherche encore d'ailleurs Fédoa est-ce qu'il y a un nonomatopée en japonais pour dire qu'on veut faire de l'argent ou qu'il y a de l'argent qui arrive c'est plutôt les gestes c'est ça je pensais à un geste mais je me suis dit c'est ça le geste du fric en tout cas Kaching Kaching pour Chua Chua qu'est-ce que c'est Chua Chua ? c'est un ouvrage qui compte aborder le sujet des onomatopées japonaises derrière ce projet c'est une famille franco-japonaise qui se fait appeler les MNM NMNM donc je pense qu'ils ont tous des M dans les noms de famille en tout cas dans les prénoms on sait que les enfants s'appellent on sait que les enfants s'appellent Maite et Maceo je crois que c'est Maceo j'ai fait une erreur désolé je crois que c'est ça que j'ai vu sur la vidéo ouais mais je ne sais pas en termes de nom ça doit être Maceo et donc la particularité de l'ouvrage c'est que ça va être déjà trilangue donc japonais, français et anglais donc ils essaient vraiment de faire en sorte que ça devienne un ouvrage qui puisse être lu par le plus de gens possible et la bonne idée c'est qu'en fait les petits héros dessinés dans chacune des illustrations donc Maite et Maceo ils vont être dessinés par plein de styles différents donc je pense qu'il y a plein d'artistes différents et ils vont expliquer les 100 donc sans illustration donc ils vont expliquer sans onomatopée donc la signification d'où ils viennent et comment ils s'utilisent en général et il y aura une préface donc d'Agnès B donc voilà c'est vraiment un joli produit c'est une jolie idée pour essayer d'expliquer à tout le monde petit comme grand qui s'intéresse aux japonais ou même aux mangas parce que des fois on voit des onomatopées dans les mangas on peut se demander ce qu'ils veulent dire et bien ça nous permet de mieux comprendre parce qu'en plus alors là c'est plus ça fait doigt que je vais demander mais je pense que quand tu t'intéresses à la compréhension des onomatopées c'est toujours super intéressant pour essayer de comprendre le japonais oui parce qu'en fait en japonais ils ont des onomatopées pratiquement pour tout et c'est un véritable casse-tête pour réussir à trouver des équivalents en français et des fois on n'a juste pas genre le bruit du silence par exemple c'est un peu compliqué ah oui car c'est Chine c'est ça on n'a pas ça et tout est l'avenant donc lisez tous cet ouvrage comme ça on n'aura plus à se casser la tête à traduire les onomatopées on pourra tout à laisser en japonais et alors du coup du coup déjà question Shua Shua qu'est-ce que ça veut dire Shua Shua ? parce que c'est ça le truc c'est que je crois que les onomatopées c'est pas comme le japonais classique dans le sens parce que si tu connais pas l'onomatopée des fois tu peux complètement passer à côté il n'y a pas moyen de le deviner il y en a qui ont vraiment un sens qui sont carrément passés dans le langage courant donc c'est devenu une expression à part entière alors que ça vient d'un son à la base et il y en a d'autres c'est purement phonétique mais là je suis à Chua Rilou dit est-ce que ce serait pas l'onomatopée des sodas la bouteille qui fait pssch on dirait que c'est ça vu l'illustration mais oui d'ailleurs je m'excuse parce que du coup j'ai détecté que maintenant je sais pas pourquoi que maintenant mais il y a une erreur sur le santé j'ai pas pensé à le corriger parce que je l'avais pas vu c'est moi qui l'ai mal écrit pardon en fait il n'y a pas de C c'est avec un S comme indiqué sur la vidéo parce qu'en japonais si on met un C ça ne se prononce pas Ch mais ça fait Ch effectivement et j'ai pas quand j'ai copié-collé j'ai pas fait gaffe je m'en doute parce que c'est moi qui sais parler japonais donc c'est moi qui aurais dû détecter mais j'ai commencé des cours j'ai commencé des cours en septembre actuellement je suis en train de voir pour dire l'heure et dire à quelle heure ferme la bibliothèque écoute donc voilà je vais c'est une maladie d'escal non oui oui mais du coup je m'excuse parce que j'aime pas qu'il y ait des erreurs comme ça vous savez on essaye d'être le plus précis et en plus genre toute la news elle passe et moi je suis là oui 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 et à la fin de la news je fais mais il y a deux fois un C Fable tu entends tu entends Dieu j'entends un bruit je sais pas pourquoi t'entends quoi comme bruit non ça tape en tout cas Chua Chua ça a l'air d'être un ouvrage très sympathique plutôt joli c'est une vraiment une belle idée je trouve et pour finir je voulais savoir dans l'équipe est-ce que vous avez des onomatopées préférées donc fais doigt aussi tu peux répondre si tu as des onomatopées que tu aimes bien moi j'aime bien Doki 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 alors c'est le onomatopée quoi Doki Doki du coeur qui bat ouais petit battement de coeur j'aime bien Waku Waku alors Katengik c'est Kira Kira c'est le onomatopée des choses qui brillent alors d'ailleurs Katengik nous dit que le onomatopée de l'argent c'est Marcy Marcy c'est pour de vrai parce qu'elle a de l'argent c'est quoi toi Fédois ? moi j'ai bien Fouafoua parce que c'est quelque chose très moelleux on va dire mais évanescent en même temps c'est les nuages par exemple c'est Fouafoua ouais voilà les nuages les grosses tranches de pain de mie au Japon sont Fouafoua ouais moi j'aime bien j'aime bien Fouafoua j'aime bien Pika Pika aussi t'aimes bien faire le ménage non pas spécialement mais comme ça me faisait penser à Pika Chou quand j'ai appris l'onomatopée Pika Pika j'ai trouvé ça très mignon voilà moi j'ai Moja Moja ah vas-y Moja Moja c'est pas Moja Moja c'est les cheveux en bataille en bordel j'avais un cochin d'âme qui s'appelait Mojako c'est parce qu'elle était toute égorefée comme ça bon elle est morte maintenant d'accord oh la la triste mais Pika Pika c'est sympa ah Pika Pika t'as faim et alors Katengik dit aussi Nico Nico alors je ne sais pas si c'est en référence à Nico Nico de Château de Château non Nico Nico de Oga et d'accord Nico Nico c'est quoi quand même un nomatopée ça regarde c'est quoi c'est quoi j'ai pas compris pardon quand on sourit ah oui c'est ça c'est ça et ben voilà c'est ça c'est Nico Nico c'est ça en tout cas le financement participatif est encore en cours donc je vous invite à aller voir ce projet s'il vous intéresse donc Choua Choua avec des S au début voilà avec des S là je pourrais pas le corriger désolé de mon erreur un très beau projet et désolé de pas l'avoir détecté voilà si mon cerveau pouvait fonctionner à 200% ce serait mieux et j'aurais corrigé évidemment dans les temps mais en tout cas comme tu dis un beau projet je pense d'ailleurs que je vais participer aussi parce que les onomatopées j'adore ça et j'ai même fait plusieurs émissions dans le matin sur le stream pour parler d'onomatopées Rilou me confirme que Choua Choua c'est bien l'onomatopée de la bouteille de soda ou de la mounet qu'on fait exploser écrit il me semble que dans une chanson j'avais déjà écouté justement Choua Choua et ça parlait de soda donc tout est corroboré là a priori l'info est sur sur validé donc voilà n'hésitez pas d'ailleurs merci Madingue d'avoir mis le lien dans le chat comme ça les gens pourront directement aller se renseigner le lien d'une news mais c'est très bien aussi ça vous mènera directement vers leur Kickstarter et c'est nickel comme ça on va parler alors non pas d'onomatopées mais finalement quelque part je trouve qu'il y a un petit côté mélodique quand on prononce une onomatopée il y a une petite rythmique mais on va rester en musique finalement avec la bande originale de Beastars qui sort en vinyle chez All The Anime ce n'est absolument pas une nouveauté c'est pas inédit All The Anime avait déjà fait ça pour d'autres animés comme l'Attaque des Titans Silent Voice ou My Ro Academia par exemple et donc là voilà on a une édition très belle édition Deluxe proposée pour Beastars avec trois vinyles un artbook collier qui contient attendez est-ce que j'ai indiqué le nombre de pages non je fais les choses j'ai l'impression d'écrire des infos mais en fait je les écris pas un gros un artbook quand même assez conséquent même si c'est pas non plus un truc énorme mais pour être associé à finalement des vinyles c'est quand même plutôt correct et il y a également une reproduction d'un des posters que vous pouvez voir dans l'anime et le tout vous coûtera une centaine d'euros en ce moment d'ailleurs il est en promotion si jamais vous voulez en profiter tout de suite vous le paierez vraiment justement 100 euros au lieu de 112 il est un peu plus cher en temps normal et donc je crois que si je me trompe pas la promo est valable jusqu'au 18 mars donc n'hésitez pas à aller checker le site de All The Anime je suis pas sûre qu'il soit vendu ailleurs donc est-ce que tu connais la quantité un peu genre savoir s'il faut vite sauter dessus ou s'il y a un tout petit peu de temps il y a aucune info mais effectivement ils disent à chaque fois c'est un pressage unique après on represse pas donc il faut en profiter alors le truc c'est que là il n'y a que l'édition Deluxe qui est disponible je ne sais pas si plus tard ils vont proposer une édition normale ou pas parce que j'ai vu que pour d'autres licences justement ils avaient proposé des éditions Deluxe Collector et des éditions plus normales avec moins de goodies genre juste les vinyles ou même juste les CD par exemple et là pour l'instant sur Beastars il n'y a vraiment que cette version là qui est disponible donc je ne sais pas si à terme ils vont en proposer une autre en tout cas c'est une bonne nouvelle si vous aimez la bande-son de cette série le compositeur je vous le redis c'est Satoru Kosaki qui est d'ailleurs le même compositeur que pour le film Fireworks film que j'avais bien aimé aussi et d'ailleurs il me semble le Blu-ray est aussi dispo chez All The Anime comme ça la boucle est bouclée on va oui tu validais tu validais ok on va enchaîner sur la sortie d'un manga avec à mon goût un plan de com un peu raté c'est dommage c'est dommage le 9 août tu me dévoreras en mars chez Mayan ça fait un titre bizarre donc on ne sait pas si c'est le 9 août ou en mars ça sort en mars ça sort en mars le 9 août c'est le titre alors c'est vraiment le titre genre il te reste encore sans jour à vivre ou des trucs comme ça c'est voilà ça ne me parle pas des masses c'est une histoire fantastique avec un personnage qui s'appelle Ao Sakurai et qui apparemment attire les stalkers les stalkers filles parce que c'est un beau gosse et sauf que ce n'est pas vraiment des stalkers c'est des stalkers monstres qui l'attaquent donc la police s'en fout il n'a qu'à déménager donc il déménage mais il continue à l'attaquer de toute façon la police la police très pragmatique c'est la police au Japon ils ne sont jamais là pour faire quoi que ce soit à part dans Jagan peut-être la référence il a raison Jagan un très très bon manga je valide je valide aussi je valide bien sûr mais voilà il continue à se faire attaquer il est sauvé à chaque fois par une fille qui s'appelle Miyako qui alors d'après le pitch aussi belle que monstreuse donc je ne sais pas ce que ça veut dire à chaque fois et apparemment c'est elle aussi une stalker voilà il est obligé de se la farcir pour pouvoir rester en vie face aux autres qui sont encore peut-être plus monstreuse c'est cela c'est la farcir dans le sens cela farcir en compagnon tu vois ah oui d'accord c'est pas un entai non non mais je ne sais pas parce que la façon dont tu racontes le pitch je me suis dit ce n'est pas un entai thunder on l'aurait dit sinon écoute mais Yann nous a habitué à des titres qui avaient des penchants vers la violence ou le sexe pour les propos qu'ils veulent défendre je me dis c'est pas impossible tu vois quand tu sors des titres comme Jike Haru pourquoi pas oui mais c'est chez Daitan c'est chez Daitan et là c'est pas Daitan c'est juste Meyan peut-être qu'il se passe quelque chose entre eux il doit y avoir un peu de edgy dedans je pense il doit y avoir des moments elle tombe sur lui ou des trucs comme ça genre oh j'ai pas fait exprès ma tate a atterri sur ton torse pardon j'imagine je vois le truc venir parce qu'elle lui a l'air de vouloir lui bouffer la main déjà elle en veut lui il a l'air de vouloir juste avoir une vie paisible comme tous les les herbivores japonais qui sont dans les mangas actuellement et ben c'est vrai il n'y a plus que ça maintenant et voilà ça sort le 9 mars donc on aura une meilleure idée ah ça sort le 9 mars ? non en mars ah d'accord j'allais me dire ah il y a au moins le chiffre qui correspond mais non ça sort fin mars en plus parce que c'est vrai j'avais oublié mais en fait ils sortent toujours en fin de mois les titres Meyan alors pourquoi il va se faire dévorer le 9 août on ne sait pas mais peut-être il faut lire pour découvrir je pense au moins là c'est pour le coup c'est un tome on ne sait pas du tout ce qui va se passer là ils ont bien fait le pitch on n'a rien compris on ne sait pas quoi on va faire moi ce que je trouve dommage c'est que du coup il y a une date il y a une date spécifiquement dans le titre même c'est dommage que ça ne sorte pas en août du coup moi j'aurais préféré que ça sorte en août j'aurais trouvé ça rigolo mais c'est pareil dans leur autre label qui s'appelle Hana donc pour le Boys Love il y a un titre qui s'appelle Tokyo en avril il est sorti en mai et j'ai trouvé ça dommage mais après c'est leur concept de vente parce qu'en fait Hana le label vend tous les deux mois en fait tous les deux mois ils sortent des salves de Boys Love et du coup c'était mars et mai ça ne tombait pas sur avril du coup fatalement ce n'était pas possible mais c'était dommage j'étais vraiment autre chose mais du coup là encore une fois je me dis c'est dommage mais c'est moi c'est moi c'est le 24 mars qui sort oui c'est ça effectivement Tarte au citron dit peut-être que le dernier tome sortirait le 9 août et là ça serait très beau alors Tarte au citron je trouverais ça super en fait je reviendrai sur mes paroles j'irais plantes comme incroyables ils nous ont tous bluffés on est tous tombés dedans est-ce que mars avril, mai juin, juillet ouais peut-être non mais c'est Hana qui vend tous les deux mois là je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont prévu comme rythme de parution pour tu me dévoreras le 9 août mais en tout cas clairement moi il m'intrigue et je le lirai ça m'intéresse bien ensuite on passe à la dernière news avec toi Sander justement tu vas nous parler d'un animé qui a l'air ma foi très sympathique oui un animé qui s'appelle Maiko-san Chino Makanai-san qui va être diffusé sur la NHK alors c'est basé sur un manga c'est adapté d'un manga de Aiko Koyama qui paraît dans Shonen Sunday qui en a déjà une quinzaine de volumes qui a gagné le prix Shogakoukan de l'année dernière catégorie Shonen parce que c'est un Shonen manga qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Kiyo qui est très fan elle habite à Kyoto elle est très fan des Maiko elle aimerait devenir donc les Maiko et donc ce que sont les... oui elle est venue à Kyoto elle est venue à Kyoto pardon d'accord tu connais bien donc déjà toi le titre je connais le début en fait d'accord elle est donc venue à Kyoto parce qu'elle est fan des Maiko donc les apprentis geisha elle veut en devenir une et manque de bol elle foire l'examen d'entrée et elle ne savait pas quoi faire et donc du coup en fait elle va aller travailler dans la pension où les Maiko vivent et elle va devenir cuisinière pour les Maiko et les apprentis Maiko et elle va donc suivre l'univers de ces jeunes filles et de ces jeunes femmes sous le point de vue de la cuisine où elle va leur faire des bons petits plats et elle va rentrer dans leur cercle intime en fait voilà donc je trouve le pitch vraiment beau je suis très curieux de voir ça et elle me fait toi pardon je rigole parce que c'est plus ou moins le pitch de ma fanfic dans l'univers des 5K c'est un personnage qui veut rejoindre qui aurait voulu rejoindre le bataillon d'exploration mais qui a foiré son examen donc devient cuisinière pour le bataillon d'exploration ah ouais bah oui c'est une fanfic qui implique Levi évidemment alors du coup c'est c'est JC Staff qui a la réelle et donc ça va être diffusé sur a priori aucun site de simultra de simulcast qu'on connait nous puisque ça va être diffusé sur NHK World Japan qui est une chaîne qui est déjà sur toutes les box internet toutes les tnt pas le tnt mais toutes les box internet et qui a un replay sur internet et donc qui commence à faire une promo pas très efficace en France mais en tout cas ça va être diffusé et on pourra le voir et NHK World Japan il y a une diffusion avec des sous-titres anglais et je crois que peut-être il va y avoir aussi français là je m'avance un peu mais en tout cas anglais c'est sûr de sûr donc voilà c'est un animé qui a l'air plutôt sympathique c'est un mélange 2D de 3D qui n'est pas le plus réussi mais au vu du pitch et vu que le manga n'est pas sorti chez nous je serais très curieux de voir ça ça m'intrigue aussi et je trouve que c'est plutôt super joli en fait j'aime bien le chara design qui est doux et simple à la fois c'est intéressant et le monde des Maiko ça peut être hyper cool de voir un peu plus en coulisses comment ça se passe par là on va pouvoir du coup enchaîner sur les sorties de la semaine ça y est et il y a beaucoup 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 de sorties comme vous pouvez le constater il y en a masse et je vous rappelle comme d'habitude c'est une sélection il n'y a pas l'intégralité des sorties parce que sinon en fait il nous faudrait trois émissions voilà trois émissions qui s'enchaîneraient et ce n'est pas possible donc on va commencer par justement on en parlait il y a quelques instants des éditions Mayan qui nous font notre grosse salve de sorties puisque du coup toutes les fins de mois sont royales avec eux on a le lancement de Shigurui Shigurui qui m'intrigue parce que je ne comprends pas pourquoi il y a des boyaux qui sortent de ces personnages à chaque fois je ne comprends pas c'est perturbant il me semble que le titre était déjà sorti en France oui Netflix il y a l'anime qui était sur Netflix je ne sais pas s'il l'est encore d'accord le manga était sorti il y a très longtemps mais je crois qu'il n'avait jamais été fini d'accord donc là c'est une réédition on va dire et ça a l'air top 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 après il y a Gannibal Gannibal avec le quatrième tome ça je n'ose pas m'y aventurer puisque ça parle de cannibalisme je ne sais pas je n'ai pas le courage je fais ma chochotte ensuite on a encore un autre lancement on en parlera justement tout à l'heure en fin d'émission Grand Blu avec les deux premiers volumes pourquoi j'ai mis le numéro 1 au milieu et le 2 bref Mon cerveau je n'essaie même plus de comprendre Grand Blu qui est un titre qui je pense t'a fait bien marrer Sander oui tout à fait c'est l'emochi que j'ai vu tout à l'heure et il y a Balthar donc déjà le 9ème tome de cette série qui est ici qui est vraiment hyper belle au niveau du design si vous aimez tout ce qui est histoire autour de la guerre etc avec de la stratégie militaire je connais des gens qui sont hyper fans de ce genre de thématiques du coup c'est pour ça que j'en parle déjà le 9ème volume et je suis très en retard sur ma lecture on a encore du Mayan avec Looking Up To Magical Girl on en avait fait une news cette fan de Magical Girl qui finalement devient l'ennemi des Magical Girl et découvre qu'elle aime bien les maltraiter et les malmener ok avec une vibe Yuri évidemment ensuite on a Unsung Cinderella qui quelque part je me dis Unsung Cinderella ça doit être un titre qui résonne pas mal avec justement Give My Regards To Black Jack puisque ça parle du monde médical et ça parle des injustices de cet univers donc je pense que ça peut être deux titres qui se ressemblent même si Unsung Cinderella est peut-être un peu plus doux je n'ai pas encore commencé et brisé par ton amour alors là je n'ai pas le courage je les aime mais je n'ai pas encore la foi de me lancer dedans ça a l'air bien trache c'est plutôt dur c'est plutôt dur c'est ouais c'est c'est j'ai comment devenir fou à cause de quelqu'un j'ai trouvé le premier volume sympathique mais j'ai été assez dérouté par la tenue du récit et le fait que ça allait aller dans quelque chose d'assez sombre et en lisant les synopsis ça allait vers enfin c'est assez spécial c'est à dire que tes repères moraux sont quand même assez assez changés tout le temps les personnages que tu prends en affection deviennent un peu des connards ceux que tu n'aimes pas trop finalement deviennent des victimes enfin c'est très compliqué le titre change est assez changeant mais d'une manière plutôt positive c'est juste que c'était un peu trop pour mon petit kokolo ce moment là je veux bien te croire mais je le tenterai parce que ça ça m'intrigue énormément mais j'ai l'impression que si je le lis je vais pas en ressortir intact j'ai l'impression que c'est le genre de titre où même si t'as pas envie quelque part tu fais une connexion avec les persos et en fait du coup de voir à quel point justement ils vont être brisés ça va te briser toi aussi un peu je le sens je le sens en gros comme une maison et du coup maintenant on passe à des choses plus cool quand même globalement Ali Fouleta qui sort chez Delcourtoncam le quatrième tome je sais que Marcy avait beaucoup beaucoup aimé le début de la série du côté de Kazé c'était la découverte pour moi je pensais qu'Initial D était déjà fini mais pas du tout mais non ça continue ça se termine en 48 volume déjà fou ça repart en karaoké j'avoue ok d'accord on a compris Fédois on inclut Sunder dans notre prochaine session karaoké il a bien passé que les refrains et trois mots je sais faire que déjà vous et après ça sera nanana nanana voilà exactement il y a également le tome 11 de Hell's Paradise qui sort cette semaine je vous rappelle que la série est d'ailleurs terminée au Japon en pas tant de volume que ça peut-être 14-15 le dernier tome n'est pas encore sorti mais le dernier chapitre lui a déjà été édité donc il y a une fin définitive ensuite du côté de chez Soleil Manga il y a dans les pas de niche ce brainstorm incroyable il te fait trop réfléchir ce manga tu penses que tu prends une petite histoire sympa tranquille à l'aise sur ton canapé non non tu réfléchis sur des concepts philosophiques tout le temps tout le temps pour un oui pour un non c'est pour dois-je prendre ce pain au chocolat tu vois rien que ça il y a 1000 concepts autour et tu te dis oh mon dieu mais ma vie qu'est-ce que j'ai fait de ma vie donc j'ai pas encore eu l'occasion de terminer la série mais j'avais adoré le début parce que je m'attendais pas à autant de prendre la tête finalement sur des concepts simples après il y a quoi il y a Gambling School le 13ème tome qui sort le 2ème tome aussi de Vlad Draculéa j'espère que je le prononce bien en toute logique oui c'est ça Draculéa on est d'accord ensuite du côté chez Nobinobi il y a le peuple loup qui est arrivé d'un coup puisqu'en fait il y avait déjà les sorties du février qui étaient annoncées et en fait celui-là est arrivé tardivement dans la com puisqu'il y a un film qui devrait sortir normalement mais pour l'instant il est déjà sorti il est déjà sorti en fait il est sur Apple TV exclusivement sur Apple TV et oui malheureusement malheureusement je voulais beaucoup le voir si vous n'avez pas Apple TV let's go nulle part parce qu'on est on est contre les cuisines typiak quoi ? qu'est-ce que dit cet homme ? ah oui d'accord dans son sens let's go le livre oui let's go le livre tout à fait let's go le livre si c'est que sur Apple TV et que du coup vous l'avez pas let's go le livre let's go le livre je comprends bien je t'expliquerai après le concept de typiak ah ouais ouais j'ai besoin de savoir sinon évidemment une des sorties les plus importantes de la semaine le tome 3 et 4 de Shino ah purée il me nargue tout le temps avec sa sortie dans les mains là bon bah j'en ai pas beaucoup aujourd'hui tu vois c'était mon seul truc on verra c'était mon deuxième j'ai acheté 3 mangas c'est de là il y a un deuxième est-ce que tu as le deuxième ? est-ce que j'ai le deuxième pardon ? dans tes slides est-ce que tu l'as dans tes slides si tu l'as pas je le montre pas le deuxième de j'ai un autre livre mais de quel éditeur ? de quel éditeur ? ah bah de Hakata ah ok bah attends on y vient après pour l'instant donc on est sur Komiku avec une fin de série Goodbye My Rose Garden qui était un titre donc assez court à peine 3 volumes ensuite on a la suite de A Safe New World je crois que c'est un isekai c'est un isekai c'est un isekai c'est un mec tout pourri qui arrive dans un monde après être mort et il est toujours tout pourri ah mais c'est bien c'est le concept de beaucoup d'isekai donc c'est bien tu as bien résumé tu aimes les isekai fait-toi t'en lis ? pas tant que ça en fait enfin j'aime bien mais j'en ai pas lu énormément même si je travaille sur un isekai vraiment sympa qui va sortir chez Kyun qui s'appelle les racailles de l'autre monde et qui est très très drôle on l'attend chaudement celui-là parce qu'en plus l'auteur Okujima c'est le dessinateur d'un boy's love que j'aime beaucoup oui 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 qui est très très bien donc le mec est multiple talent il est incroyable incroyable ce monsieur et donc après du côté de chez Comico on a aussi ce spin-off de The Ancient Magus Bride qui s'appelle Jack l'éclair et l'incident des fées c'est vachement bien ça Jack l'éclair c'est vachement bien c'est vraiment un nouvel aperçu du monde de The Ancient Magus Bride et c'est sur des enquêtes fantastiques forcément avec ce personnage et voilà ça donne tout un nouveau panel de cet univers qui est super riche et qui avait vraiment besoin en fait de tous ces spin-offs pour exister mieux que la série principale génial c'est cool mais du coup ça fait beaucoup de spin-offs parce qu'il y a celui-là je crois qu'il y en a un autre il y a le livre ils sont tous bien utiles en fait et ils ont vraiment ils ont tous leurs propres facettes de cet univers et c'est vraiment cool ils sont très bien traduits par Aline Cucor c'est bien c'est vrai que si tu connais les traducteurs tu n'hésites pas à vanter du coup la qualité de la traduction derrière je sais parce qu'il y en a plein je ne sais pas donc fatalement ensuite du côté de chez Akata est-ce que tu vas nous montrer quelque chose et non et non tu ne l'as pas mis tant pis tant pis c'est pas grave attends montre-le c'est lequel c'est lequel c'était nos cœurs évanescents bien sûr ah oui oui effectivement nos cœurs évanescents qui sort également cette semaine mais il y a surtout cette très courte série Like a Little Star qui se lance et qui se termine d'un coup c'est en deux volumes et c'est Fumble qui nous en parlera tout à l'heure en fin d'émission moi de mon côté je vous parlerai de mes yeux rivés sur toi qui était un one shot très touchant sur une petite amourette adolescente et encore amourette finalement le terme est plutôt léger vu l'intensité des sentiments et c'est très doux c'est très mignon et c'est extrêmement réaliste sur plusieurs points et c'est un titre qu'on pouvait d'ailleurs suivre en numérique puisque les chapitres étaient en vente depuis déjà un petit moment et là c'est la concrétisation du produit fini avec le livre qui sort enfin chez nous et du coup je vous dirai pourquoi je considère que c'est un one shot vraiment très très sympa ensuite on a des éditeurs différents de ceux qu'on a l'habitude de voir dans les sorties de la semaine à commencer par Man Head Man Head qui est un éditeur qui fait du manga d'origine chinoise c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs actuellement en cours 48 volumes ça j'ai bien compris en Chine on aimait bien faire des quantités et des quantités de volumes puisque les histoires sont très très denses et là c'est Battle Through the Heavens qui ah oui non d'ailleurs je peux pas en parler maintenant mais on en parlera la semaine prochaine la semaine prochaine sachez que je vais vous reparler de ce titre et quand vous verrez ça dans les news vous me direz ah cool c'est une nouvelle plutôt sympa ensuite on a évidemment le troisième tome de Blitz le manga sur les échecs par Cédric Biscay entre autres et donc édité chez Iwa d'ailleurs ce sera notre invité de la semaine prochaine il viendra nous parler de la conception de son manga et je pense qu'on aura plein de choses très intéressantes à découvrir on a également donc du côté de chez Issan Manga la sortie de Cobra alors c'était très compliqué de comprendre de quel tome il s'agissait exactement puisqu'il y a eu plein de réédition j'étais très perdue j'étais là euh Nani attendez ah oui oui il y a bien un truc qui sort là ok maintenant c'est un peu un peu perturbant mais c'est comme euh Black Box édition par exemple je suis tout le temps perdue je ne comprends jamais quand ça sort parce qu'en fait c'est tout par par des projets à chaque fois et je suis tout le temps un petit peu dans le flou donc je sais que cette semaine normalement il sort des séries mais je sais pas si elle sortait vraiment ou si c'était des séries qui étaient pour les gens qui avaient backer les trucs j'étais un peu perdue euh mais en tout cas Issa de Manga c'est sûr on est bon avec ce volume là de Cobra ensuite on a un autre éditeur qu'on a jamais vu moi je l'avais jamais vu il s'agit de Shock Dome qui est italien à la base et donc qui nous propose une toute nouvelle série qui s'appelle Cotton Tales euh qui euh si je me trompe pas euh du coup est une série qui n'est pas faite par un mangaka euh japonais euh mais du coup ça a l'air quand même hyper intéressant parce que le graphisme m'a l'air sublime je ne sais absolument pas du tout à quoi ça ressemble à l'intérieur mais j'avoue être assez intriguée personnellement vous vous connaissiez ou pas du tout euh ni l'éditeur euh ni le titre non je me dis rien j'ai entendu parler mais moi non plus mais en tout cas ça ça m'intrigue ça m'intrigue et ça me ouais t'as vu c'est beau hein visuellement à voir euh ensuite on a du côté de chez Ototo alors Danmachi je suis très perdue j'ai l'impression qu'il y a 53 séries Danmachi là c'est Danmachi la légende des familias c'est le dixième et dernier volume de la série ensuite il y a It's My Life avec le 8 ah que je devais traduire et puis finalement non mais j'ai toujours pas compris pourquoi ah ouais nonce alors bah dommage dis donc ah oui c'est comme ça c'est taille fou d'ailleurs si je me trompe pas il me semble que l'autrice ou l'auteur je sais plus je crois que c'est une femme de It's My Life et la personne qui a dessiné la toute nouvelle affiche des éditions de Château de Château il me semble que Marcy avait fait une news là-dessus c'est je crois le même le même talentueux artiste qui s'en est chargé Katengik valide donc c'est bon ensuite on a Made in Abyss le neuvième tome ah là là rien que de voir cette image j'ai envie de pleurer parce que si vous savez si vous savez vous savez on va pas spoil donc moi ça peut en dire sur le sujet mais l'impact est là on le ressent ensuite on a d'autres sorties encore vraiment c'est une semaine extrêmement chargée du côté de chez Nabhan Give My Regards to Black Jack là c'est Fumble qui va nous en parler il va nous dire tout ce qu'il pense de ce premier volume que vous pouviez d'ailleurs déjà lire intégralement sur la plateforme manga.io puisque du coup ils ont une collab ensemble et que les chapitres étaient dispo au fur et à mesure avant la sortie en manga ensuite du côté de chez Nazca on a évidemment leur plus grosse sortie de la semaine c'est le lancement de la série DICE DICE qui à la base est un webtoon et qui donc nous fait une sortie ici en version papier c'est une tendance actuellement et d'ailleurs Nazca qui nous rejoindra très très prochainement sur le mois de mars pour nous parler justement de la série DICE et de leur projet de manière plus globale ensuite on a les dernières sorties enfin nous y arrivons avec Taifu et Taifu Yuri donc des deux côtés on a du côté des filles le dernier tome de Octave qui est un Yuri qui je sais a rencontré son public en tout cas en France il y a beaucoup de gens qui m'en disaient beaucoup de bien et du côté des Boys Love on a The Monster Exposed et Remnant de Jujin Omegaverse alors évidemment j'adore les deux titres parce que Remnant de Jujin Omegaverse c'est ma cam c'est de l'Omegaverse mais les gens ne sont pas prêts donc on ne repara pas on m'a expliqué ce que c'était l'Omegaverse je sais maintenant ah c'est cool c'est un concept particulier Remnant c'est bien celui avec les hommes loups c'est ça ? alors oui mais il y a même deux effectivement il y a deux séries dans le même univers avec les hommes loups c'est ça et bah écoute il est franchement en fait il est très bien parce qu'il est bon bref faut pas que j'en parle trop peut-être un jour j'en parlerai mais du coup moi je voulais vous parler en fin d'émission si j'ai le courage parce que c'est vraiment une histoire très dramatique The Monster Exposed d'Ogeretsu Tanaka qui est du coup une autrice assez particulière dans le monde du Boys Love parce qu'elle peut te faire des trucs à 200% ultra excentrique ça n'a pas de sens ne cherche pas une morale ne cherche pas enfin genre c'est un monde fou et elle peut te faire des drames très réalistes enfin c'est assez incroyable elle peut te faire rire comme elle peut te faire chialer et elle a un style graphique qui est incroyable et je voulais vous en parler donc tout à l'heure au delà des scènes chaudes on va essayer de je vous dirais qu'il y a des scènes chaudes mais évidemment ce n'est pas le ce n'est pas que ça le but de cette histoire c'est autre chose on va on va le but de cette histoire c'est une histoire c'est une histoire c'est une histoire